Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, et si la colère était finalement bonne conseillère ? On en parle avec notre invitée, la philosophe Sophie Galabru, auteure de « Le visage de nos colères » chez Flammarion. Elle revient sur la mauvaise réputation dont la colère fait l'objet, souvent refoulée, discréditée, appelée à être pacifiée. Nous avons désappris la colère pour le bien du collectif. Et si on renversait ce présupposé ? Certaines colères sont-elles nécessaires ? « J'ai mené, écrit-elle depuis quelques années, une enquête personnelle des paroles et des silences, colériques, cherchant à traquer ces moments de rupture, à choisir l'image de ses visages et de ses gestes par où le temps se sépare, entre le révolu et l'avenir. » Bonjour Sophie Galabru. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous, avec ce superbe patronyme quand même. Galabru, on le croise rarement, mais ce nom, évidemment, rappelle de très belles choses, un très beau jeu d'acteur. Vous êtes, vous, une personne colérique dans la vie, vous diriez cela ? Est-ce que cette réflexion est le fruit d'une expérience personnelle ? Oui, évidemment, mais je trouve que j'ai assumé mes colères relativement tardivement. Et c'est effectivement ce qui m'a poussé à y réfléchir. Alors, colère froide ou colère chaude ? Parce qu'il y a aussi tout un registre, une palette de colères. Oui, il y a tout un panel de colères. Personnellement, j'aime bien la colère chaude, vivante et incarnée, mais je ne prescrirai pas la bonne colère. Parce que la colère froide, elle nous relie peut-être plus à l'idée de revanche ou de vengeance. C'est une colère qui se mûrit, qui macère et qui est très difficile à chasser au bout d'un moment. La colère chaude, elle exprime quelque chose sur l'instant. Elle est plus spontanée, elle est plus incarnée. De toute façon, pour moi, c'est une émotion qui vient du corps. Maintenant, en effet, la colère chaude est plus spontanée, réactive. Et encore, je ne suis pas sûre que ce soit si évident de pouvoir l'exprimer. Mais la colère froide, en effet, renvoie à quelque chose de plus, peut-être, macéré et qui peut tomber dans le ressentiment. Mais après, la colère froide, si elle n'a pas une expression corporelle spontanée, peut consister dans le geste de partir, de quitter une salle, de se taire ou de rompre aussi. Je veux bien qu'on définisse, si vous le voulez bien, vous aussi d'abord, la colère ensemble. C'est une force de vie, vous le racontez. Mais a priori, c'est quoi déjà ? C'est une émotion ? Ce n'est pas une passion, la colère, c'est une émotion ? Oui, je trace cette distinction, puisque dans le procès qui lui est infligé, la colère est assimilée à plein de choses, au sentiment de la haine, qui est un sentiment et, par définition, quelque chose qui est ressenti et qui s'installe dans le temps, et qui peut s'alimenter dans la haine du désir de nier l'autre, voire de le détruire. Alors que la colère est une émotion, donc une forme de réactivité ponctuelle et qui vise à s'exprimer, non pas pour détruire les autres, mais pour corriger un déséquilibre perçu, une offense, une blessure. Ce n'est pas donc la haine, ce n'est pas non plus, c'est ce que j'essaye de tracer comme distinction, le caprice, notamment infantile, l'hystérie, notamment féminine, ni un mouvement animal ou une pulsion irrationnelle proche de la démence, comme on peut le dire. Une émotion, la réaction à une menace, à une agression d'un corps, d'un territoire. Voilà pour cette définition de la colère dont on vous parle aujourd'hui dans la grande table des idées. La colère féminine, vous l'avez évoquée à l'instant, Sophie Galabru, elle est souvent associée à l'hystérie, opposée à la nature féminine, conciliante ou conciliatrice, cette nature qu'on attend de la femme, elle est particulièrement mal perçue. Oui, ou position séduisante, puisque j'essaye aussi de dire dans cet essai, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, que notre société, surtout après-guerre, seconde guerre mondiale, a mis beaucoup l'accent sur la séduction, l'héros, le désir, et donc il faut être absolument plaisant et séduisant. Et la colère ne nous met pas en position séduisante. Elle est indésirable ? Oui, je crois qu'elle est indésirable, pour plusieurs raisons. Elle rappelle aussi, quand on l'entend chez les autres ou en nous-mêmes, qu'on est blessé, inquiet ou qu'on a peur, que quelque chose ne va pas, et donc elle rend l'enthousiasme généralisé de l'injonction au bonheur ou au bien-être. Elle rappelle que la violence existe, les abus, elle est un régulateur aussi de nos liens sociaux, qu'on n'a pas toujours envie d'entendre, je pense. On la juge vulgaire, cette colère, avec ses corps ou ses visages qui se déforment sous le cou de la colère. On fait souvent la confusion entre colère et la haine, mais aussi entre la colère et la folie. Je vous propose d'écouter à ce sujet Marguerite Duras. C'est beaucoup plus difficile, il est beaucoup plus difficile de se défaire, de se débarrasser, de sauter, n'est-ce pas, de s'arracher de soi, une habitude de pensée, une habitude de jugement, que de lancer un pavé dans une vitrine. Beaucoup plus difficile. Si vous voulez, en gros, la folie est non seulement un recours, mais un résultat de l'état de choses. Je veux dire par là qu'un fou est un être qui ne supporte pas la société actuelle. Si la guerre du Vietnam, la guerre du Biafra, la guerre d'Algérie laissaient les gens en pleine santé mentale, ce serait vraiment à désespérer de tout. Un type qui ne supporte pas le monde, il tombe dans la névrose, et tant mieux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa sensibilité grandit, que sa perception du monde est beaucoup plus sensible, son intelligence. C'est ça que je veux dire quand je défends la folie. Quand elle défend la folie, elle défend la folie pour sa part colérique, justement, la folie comme un recours. C'est ce que j'ai entendu aussi, oui, dans cet extrait magnifique par lequel je débute d'ailleurs l'essai. Et la voix de Duras, là, ici, dit quelque chose de profond, c'est que, fou ou colérique, notre sensibilité est en jeu. Nous avons senti un déséquilibre ou une violence, un abus, et nous voulons y répliquer. C'est-à-dire ? Eh bien, le fou, le colérique, comme elle le dit, est quelqu'un qui est sensible. Et c'est aussi ce que dit Aristote, d'ailleurs, en parlant de la vertu de colère. Ce sont des gens qui sont sensibles à ce qu'il se passe et qui ne le supportent pas, et qui, donc, manifestent. Et même s'ils paraissent durs, ils sont très sensibles, les colériques. Mais alors, pourquoi la colère a eu si longtemps mauvaise presse ou mauvaise réputation ? Vous citez Aristote à l'instant, mais les philosophes y sont pour beaucoup aussi, dans ce désamour qu'on éprouve envers la colère. Absolument, surtout les philosophes plutôt rationalistes. On trouve ça chez Socrate, d'abord, l'idée qu'il faut distinguer un corps, un corps obscur, nocturne, et qui peut toujours court-circuiter une raison saine, calme, lumineuse, seule capable de penser. Le corps est un parasitage, en fait, pour l'âme ou la pensée. Et donc, l'émotion, en général, et encore plus la colère, est un parasitage suprême qu'il faut absolument canaliser, voire évacuer ou supprimer complètement, si on lit les stoïciens aussi. Oui, vous allez même encore plus loin en racontant cette pensée rationaliste. La colère est immorale, c'est un égarement de l'esprit, c'est une attitude vaniteuse, le signe d'un égo blessé. Toutes ces colères sont quand même très mal perçues par nos philosophes aussi, parce qu'ils y voient une rupture avec les bonnes manières, avec la bonne manière de se tenir en société. Elle empêche le collectif, la colère. Oui, non seulement il y a le problème de la grande proximité au corps qui pose problème, et c'est aussi à cause de cette proximité au corps. Les individus dont on estime qu'ils sont trop proches de leur corps, comme les enfants ou les femmes, ou encore, on pourrait dire, les classes populaires, les travailleurs manuels, n'ont pas ce droit à la colère. Elle est inconvenante chez eux et encore plus le signe d'une des raisons. Et puis, elle est gênante parce qu'elle peut rompre, en effet, ponctuellement l'alliance et l'unité du groupe. Et on a peur de l'individualité. Donc, on ne veut pas d'affects ou d'émotions qui puissent nous séparer des groupes, même oppressants. Et dans la tradition judéo-chrétienne, elle est perçue comment, la colère ? C'est ce que j'ai pu voir en enquêtant, c'est que le christianisme, et notamment des chrétiens lecteurs de Sénèque, des stoïciens, véhiculent, continuent donc, de transmettre une inquiétude et même une interdiction de la colère qui est classée comme un péché dans la liste consacrée. Péché d'orgueil. Péché d'orgueil, d'insoumission au groupe, à Dieu et ses prophètes, oui. C'est intéressant parce que vous terminez en plus cette réflexion, on y reviendra sur un autre concept, on va dire, judéo-chrétien, qui est celui du pardon, savoir si c'est le remède à la colère. Et vous prenez d'ailleurs plutôt la responsabilité qui est peut-être, là encore, une valeur plus civique. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez, avec tout le poids de cette tradition judéo-chrétienne, l'ambivalence de cette position aussi. Vous rappelez que Dieu et Jésus, eux, ont le droit quand même de se mettre en colère. Dans certains épisodes célèbres, la colère est autorisée chez eux. Chez eux, pourquoi ? Parce qu'on accepte leur pouvoir, on accepte leur autorité. Ce sont des figures supérieures. Oui, après coup, en tout cas, qu'il s'agisse de Socrate, même qui revendiquait, lors de son procès, de vouloir faire honte à l'élite athénienne, avec un zèle et une certaine irritation, ou la figure du Christ. Après coup, on estime que ces figures sont sages ou divines, supérieures, et donc elles peuvent, je pense, avoir ce droit à la colère. Et chez Platon ? Eh bien, dans la pensée socratique ou platonicienne, c'est un peu la même chose. On le voit dans le livre de la République, la colère peut être... Les textes platoniciens montrent que la colère peut avoir, peut exister, mais elle doit être vraiment... Elle ne peut vraiment exister que chez les plus vertueux ou les êtres les plus rationnels, puisqu'eux, ils savent l'orienter de la bonne manière. Elle est quand même assez décriée concernant les classes populaires. Oui, il y a une hiérarchie sociale dans la colère, chez Platon notamment. Vous pensez qu'il aurait vu d'un mauvais oeil la colère des Gilets jaunes d'un mouvement comme celui-ci, la colère manifestée qui viendrait d'en bas, qui viendrait d'un peuple supposé. Encore une fois, il dresse un tableau saisissant dans la République de la dégénérescence des régimes politiques. La démocratie y est comme vraiment l'avant-dernière marche avant la tyrannie. Elle est un régime pour lui qui vient du fait qu'il y a une séparation trop grande, un fossé trop grand entre les plus riches et les plus pauvres. Et l'écart se creusant tellement, il reconnaît que nécessairement il y aura des révoltes et de la colère. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il légitime cette émotion, mais il l'a décrit comme un généalogiste. Il fait une généalogie du pouvoir, de ses formes, de sa dégénérescence. La démocratie va nécessairement advenir parce qu'il y aura trop de pauvres, trop à l'écart des riches. Il y aura de la colère, mais cela amènera pour lui des démagogues et des tyrans, des gens qui utiliseront cette détresse et cette colère pour se placer au pouvoir. La colère est acceptée chez ceux qui dirigent, est acceptée chez ces autorités reconnues légitimes par nous-mêmes. Elle l'est beaucoup moins. Elle l'est beaucoup moins dans cette hiérarchie sociale de la colère par la base. Et elle peut être perçue comme un élément de contestation et du coup de remise en cause, remise en question de l'ordre établi aussi, de ces hiérarchies-là. Les Gilets jaunes demandaient un nouvel ordre, finalement, parfois même une nouvelle constitution, une nouvelle forme de gouvernance républicaine plus démocratique. Donc, ils ont pu inquiéter et déranger puisqu'ils demandaient de manière révoltée, presque révolutionnaire, un nouvel ordre. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, l'État moderne a pour fonction aussi de faire taire les colères ? En tout cas, de les encadrer ? L'État moderne démocratique a normalement pour fonction d'accueillir les mésententes, les conflits. La démocratie est un régime qui a une force et sa faiblesse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un mode de gouvernance ferme comme un régime autoritaire. Et c'est en cela, précisément, qu'elle est un meilleur régime. Elle est censée accueillir un pluralisme, une conflictualité, des discordances. Donc, normalement, la démocratie doit être garante de ça. Elle doit pouvoir être un espace des colères. Vous avez réfléchi et relu Foucault repenser la question du bio-pouvoir qui consiste aussi à faire vivre, à maîtriser, à contrôler les vies, même au prix de certains sacrifices comme ceux de nos libertés fondamentales. Est-ce que ce bio-pouvoir est en train de se réaliser, de se concrétiser à vos yeux aujourd'hui dans certaines dimensions de nos sociétés ? Est-ce qu'on a pu le voir notamment à travers la gestion de la pandémie ? Évidemment, depuis deux ans et toujours aujourd'hui, le champ des possibles et de la vie, même intime et sociale, est complètement réduit à peau de chagrin, à la seule question du corps, du corps qui n'est pas malade parce que la santé n'est pas que ne pas être malade. Donc, l'idée d'un corps qui n'est pas malade devient l'obsession de toutes et de tous. Et quelque part, oui, cela veut dire que nous abordons nos vies personnelles, nos projets, les autres qu'à travers ce prisme-là. Donc, cela incarne et réalise le biopouvoir dont il a merveilleusement parlé. On va écouter les mots de Michel Hermand. Il est écrivain, spécialiste de Marcel Proust et auteur de Au bout de la colère. Je crois que la colère est l'émotion de ce début du XXIe siècle. Les raisons sont fort nombreuses, mais la colère qui a été une émotion très très longtemps condamnée à la fois par les philosophies, par la civilisation des mœurs, par les morales religieuses, etc., est aujourd'hui une émotion valorisée. Elle se marque dans le corps, elle se marque par un certain nombre de représentations. Par exemple, les gilets jaunes ont été repris dans d'autres parties du monde. À Hong Kong, les masques ont été employés, etc. Donc, je crois qu'il y a non pas un phénomène d'imitation, disons de contagion d'imitation, qui fait que la colère qui a toujours été dans l'histoire un facteur d'évolution sociale, en tout cas de changement social. Un mocteur est parfois un facteur. Est-ce que la colère reste toujours un moteur ? Elle reste toujours un moteur lorsqu'elle est reprise par le politique. Toute la question aujourd'hui, c'est de savoir où est le politique. C'est toute la question qu'il faut définir aujourd'hui. Oui, absolument. Mais je ne suis pas aussi convaincue que la colère soit si valorisée. Parce que quand on a observé les gilets jaunes, à mon sens, j'ai plus été marquée par la crainte, l'inquiétude que leur colère suscitait. et quand il y en avait quelques gilets jaunes pouvaient venir sur des plateaux de télévision, leur souffrance, leur désespoir et leur colère m'étaient mal à l'aise. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi répondre face à quelqu'un en colère. Donc je maintiens qu'à mon avis, c'est une émotion qui crée des malaises qui est entourée d'un certain tabou, je pense. Et qu'on ne sait pas déchiffrer peut-être ces colères collectives aussi ou individuelles qui se transforment en colères collectives qui sont en revanche aussi facilement instrumentalisées ou en tout cas manipulables ou qui peuvent l'être. On dit souvent d'ailleurs que les populistes récupèrent ces colères qui sont laissées en jachère. Oui, alors même si le phénomène du populisme peut exister que des gens s'approchent des êtres en colère pour peut-être les réorienter je pense que ça ne discrédite pas la colère comme affect politique c'est-à-dire un affect qui est profondément relié au sens de la liberté parce que pour se mettre en colère il faut assumer une forme de liberté et vouloir en vouloir toujours plus et puis là c'est un affect relié au sens de la justice c'est-à-dire à l'égalité et à l'équité principalement donc les êtres en colère et notamment qui s'exposent en manifestant se relient à la liberté et à la justice donc pour moi c'est un affect vraiment politique même si des populistes les approchent et puis peut-être que certains politiques les approchent sans forcément être mal intentionnés et pour les comprendre aussi en tout cas même les Gilets jaunes a été un mouvement intéressant de ce point de vue c'est qu'ils refusaient qu'on s'approche trop d'eux enfin que des représentants ou des politiques s'approchent trop d'eux ils voulaient être en colère ensemble et sans qu'on s'approprie leur colère et c'est aussi l'objet ou le sujet du dernier livre de Pierre Rosanballon le sociologue qui nous invite à prendre les français ou à les comprendre par les sentiments à laisser plus de place aujourd'hui à la question des affects est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque à trop psychologiser nos colères sociales que le politique se les approprie de cette manière-là pour vous aussi Sophie Galabru bien sûr que la connaissance des émotions notamment par les sciences cognitives qui sont de plus en plus utilisées par nos politiques et par des cabinets de conseil est un risque et d'ailleurs les sciences cognitives qui sont utilisées pour essayer justement de contrevenir ou de contrecarrer le parasitage émotionnel considéré là encore comme un court circuit d'une raison qui doit toujours optimiser la santé et la bourse mais ça ne veut pas dire encore une fois que l'affect n'existe pas il est irréductible on ne peut pas l'évacuer et il a un sens politique Il y a une autre expression qui est beaucoup revenue dans les discussions ces dernières années c'est celle de passion triste les français seraient sujet à des passions tristes la colère en fait partie pour vous quand elle entre dans cette catégorie-là quand on veut jouer aussi avec ces passions tristes les déclencher Non pour moi la colère est un affect on peut dire ça de la tristesse et de la haine de la peur aussi je le pense comme de la honte mais la colère est un affect qui nous pousse à agir à prendre des initiatives à reprendre sa vie en main intimement comme collectivement et elle peut même être reliée à la joie enfin il faut qu'elle reste reliée à la joie comme force d'initiatives de projets et de voilà mouvements fédérateurs pour aller vers les autres Voilà parce qu'une colère déconnectée de la joie ce serait une émotion qui peut s'avérer délétère aussi Oui parce que dans le fond la colère est une émotion très belle très noble reliée encore une fois à la liberté à la justice qui espère toujours en quelque chose en un ordre meilleur et donc elle a quelque chose de joyeux et si elle reste connectée à cette joie de faire un monde meilleur ensemble elle est à mon avis gagnante Une colère qui s'avère être une énergie vitale quand notre vitalité parle écrivez-vous au sujet de la colère Sophie Galabru Vincent, François, Paul et les autres tiens c'est un film de Claude Sautet avec Yves Montand et Michel Piccoli notamment qui expriment dans ce film une réelle colère ils font le bilan de leur vie ils sont tous attablés autour d'un bon repas dominical on les écoute et on retourne en 1974 dans l'écran ceux qui n'ont pas d'argent ils n'ont qu'à s'arranger pour en avoir ou pour s'en passer mais pas pour emmerder les autres qu'est-ce que ça veut dire s'adapter ça signifie quoi ? ça signifie vivre avec son temps savoir bouger avec la société comme François ah autrefois c'était autre chose il ne fallait pas rire avec le progrès social sinon il se fâchait comment c'était la grande époque du dispensaire créant et multipliant les dispensaires de banlieue nous devons soigner les pauvres gratuitement la science n'est pas à vendre nous sommes au service du monde etc etc puis alors je ne sais pas ce qui s'est passé là foutre tout d'un coup coup de baguette puis de dispensaire dis donc et à la place une clique toute blanche à l'étoile nous sommes au service du monde mais du beau monde c'est ça l'évolution urbaine mon petit garçon les autres ils n'ont qu'à s'installer plus loin c'est ça s'adapter t'as compris ? non mais je ne fais pas entendre déconner toute ma vie recevoir des leçons abaissées jusqu'à la fin des temps écoutez un écrivain qui n'écrit rien un boxeur qui ne veut pas boxer des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi merde et quand on s'appartient celui-là qui va rester avec sa dent en sud quel genre de mécanique qu'est-ce que je l'ai à foutre écoute François elle vient d'où cette colère celle de François telle que vous l'entendez Sophie Galabru dans cet extrait de Vincent François Paul et les autres elle est magnifique et puis elle fait rire parce que parfois la colère fait rire aussi elle vient de là la colère a un pouvoir de révélation elle est un moment de vérité et puis de là Piccoli repousse la violence du groupe qui s'allie contre lui pour l'humilier le moquer peut-être que le fond est juste de la part de ses amis il a changé il a retourné sa veste il a changé ses idées et ses actes mais enfin on peut tout à fait le comprendre la colère là lui permet de repousser l'humiliation et l'offense et de mettre une limite aux autres la colère est un affect de défense de soi et là vraiment on le sent bien dans cette scène il tape du poing sur la table et il dit non à travers sa colère et vous le dites pour vous la colère c'est ça c'est aussi ce moment de redressement du soi on refuse d'être assigné à quelque chose on refuse une situation qui nous touche au plus profond aussi oui on refuse on refuse de se voir abîmé dans l'image de soi et c'est très beau les êtres qui arrivent parce qu'encore une fois je crois que c'est extrêmement difficile de faire ça parce que se mettre en colère ça implique donc de rompre quand même même provisoirement on le voit avec son groupe la dissidence introduit une solitude qu'il est difficile d'assumer et donc c'est toujours beau je trouve de voir un être être capable de ça et repousser voilà le fait cette image de soi égratiner et de la reconstituer la restaurer dans ce mouvement sinon l'issue est laquelle le silence humilié la fuite donc c'est la meilleure issue et dans ces moments-là la colère peut être destructrice pour celui qui l'éprouve s'il n'a pas réussi à la sortir à la manifester cette colère mais on se dit aussi qu'au moment où elle surgit pour les autres la colère peut être destructrice aussi pour ceux qui en font l'objet comment apprendre à recevoir une colère oui c'est vrai que c'est c'est une question peut-être la plus profonde je pense que beaucoup d'êtres n'osent pas se mettre en colère alors qu'elle est un bienfait pour soi son corps parce qu'on a peur aussi de blesser les autres on a peur de leur réception et je crois que justement d'apprendre à comprendre la colère et à l'explorer permet de mieux accueillir les autres car la colère est un régulateur de lien donc si on le comprend si on comprend qu'elle n'est pas une haine ou une négation de l'autre et de l'amitié mais un régulateur c'est-à-dire je vous dis dans ma relation que là vous allez trop loin et bien ça permet de restaurer de régénérer l'amitié je veux dire qu'une relation et surtout les relations intimes ne peuvent pas se passer de conflictualité puisqu'elles régulent le lien c'est-à-dire qu'il faut pouvoir signaler aux autres quand ils vont trop loin quand ils nous blessent quand on estime qu'ils atteignent nos valeurs ou qu'ils ont tort cette dialectique ou ce conflit fait partie de toute relation authentique sinon c'est une relation de peur ou simplement de séduction ce qui n'est pas tenable à mon avis dans la durée Sophie Galabru philosophe et notre invitée à l'occasion de l'apparition chez Flammarion de Le visage de nos colères France Culture il est 13h20 Dans l'extrait de Vincent François-Paul et les autres du film de Claude Sautet qu'on entendait à l'instant Sophie Galabru il y a aussi le mot d'adaptation qui a été cité par les convives par ceux qui ne manifestent pas leur colère mais qui sont là à débattre du sens de leur vie à en faire le bilan et de la nécessité de s'adapter cette injonction contemporaine si bien racontée par la philosophe Barbara Stiegler dans un essai paru il y a deux ans s'adapter c'est aussi ce que la société attend beaucoup de nous et vous revenez sur cette injonction permanente à la positive attitude au boulot comme à la maison il y a une tyrannie aujourd'hui de la bienveillance oui mais après je ne veux pas être mal compris c'est à dire que la bienveillance peut avoir sa place mais quel type de bienveillance parce qu'encore une fois si on reprend le groupe d'amis la bienveillance peut consister parfois à se dire des vérités à s'opposer ça n'est pas complètement ça n'est pas antagoniste on peut être bienveillant en cherchant une forme de franc-parler c'était d'ailleurs une éthique l'éthique d'Épicure le franc-parler la parésia dire ses vérités à l'autre et lui répondre si on n'est pas d'accord donc cette bienveillance là d'accord oui mais celle qui consiste à polisser tous nos rapports à sommer d'être heureux enthousiastes et calmes à mon avis me semble oui déjà irritante et complètement erronée l'émoticône ou l'émoji le plus utilisé aujourd'hui et on en parlait récemment autour d'une émission sur ces signaux c'est peut-être celle du visage souriant ou de la bouche avec le cœur qui envoie de la pensée positive les émojis concernant la colère sont beaucoup plus redoutables et on on résiste avant de les utiliser et éventuellement de les envoyer à nos interlocuteurs c'est aussi ça la société c'est quand même une affaire de masque que l'on porte où l'on tente de se montrer positif fort optimiste ouvert à l'autre est-ce que le masque de la colère peut aussi parfois refermer la discussion est-ce qu'il n'y a pas ce risque là et à quoi ressemblerait une société où tout le monde exprimerait ses colères oui effectivement tous en même temps ça peut être problématique mais après la colère n'est pas forcément que l'irruption comme on l'a vu chez Piccoli on peut exprimer une colère dans une forme de conflit verbal ou de débat tout simplement avec ses proches ou ses amis ça me semble envisageable je ne vois pas comment les relations sinon peuvent être authentiques en tout cas celles que l'on veut authentiques il faut à mon avis accepter ce régulateur et ne pas le percevoir comme un rejet de l'autre je crois que quand on aime les autres et ses proches et quand on a espoir que la relation demeure malgré des blessures des trahisons des incompréhensions on ose se mettre en colère avec ceux qu'on aime on ne se met pas en colère avec des gens qu'on fréquente peut-être par intérêt ou pour des raisons professionnelles ou de manière légère on ne se mettra pas en colère avec eux parce qu'on n'attend rien d'eux ou alors ceux dont on est trop déçu on tourne le dos ou les talons et on ne se mettra pas en colère on se met en colère quand on a encore de l'espoir je crois que les choses changent avec les autres vous si douce avec la voix si posée c'était quand la dernière fois que vous vous êtes mise en colère ça ressemble à quoi une colère de Sophie Galabru ? je laisse ça je laisse ça à mes proches j'aime bien les déruptions à la picolie mais j'aime bien aussi discuter longuement longuement et débattre ce qui me met en colère et que tout le monde peut-être peut entendre et comprendre c'est peut-être le sort qui a été fait aux enfants et aux jeunes durant la pandémie et qui perdure encore aujourd'hui ça me met en colère et les passages que vous consacrez à cette question sont d'ailleurs assez passionnants on aurait dû laisser s'exprimer la colère cette colère légitime de la jeunesse face à la pandémie au lieu de quoi on a cessé de leur dire taisez-vous votre colère votre colère est contraire à ce que d'autres vivent votre colère ne protège pas les personnes âgées et leur vulnérabilité la colère a été écrivez-vous désamorcée par une stigmatisation morale infondée et permanente la peur d'être irrévérencieux à l'égard des personnes âgées d'autant que les personnes âgées n'ont pas été toujours bien traitées avec bienveillance puisqu'elles étaient souvent isolées et ont pu glisser dans un chagrin et même mourir de chagrin et de solitude donc encore une fois la bienveillance oui mais comment voilà et concernant les jeunes oui je pense qu'il y a eu une forme de discrimination âgiste envers eux c'est-à-dire que comme le disait Marguerite Duras il est normal quand on est quand on est jeune et qu'on a besoin d'aller à l'école ou à la fac de voir ses amis d'exploser de joie et de faire la fête il est normal il aurait été normal de les entendre au colère mais je pense qu'ils ont été en effet stigmatisés comme étant les contaminateurs les super contaminateurs alors qu'on sait que ça n'est pas le cas culpabilisés comme s'il n'y avait que qu'ils faisaient qu'ils faisaient des fêtes et je trouvais ça très dur envers eux puisque oui la vitalité les explosions de joie et le rapport social est encore plus important je pense chez eux ils n'ont rien dit et ils ne disent toujours pas grand chose et ils sont très résilients comme on le dit de manière un peu abusive et ça a pu me mettre en colère ils le sont un peu moins ils ont plus exprimé leur colère ces dernières années sur le sujet climatique et vous rappelez aussi dans ce livre le regard qu'on a pu porter sur des figures comme celle de Greta Thunberg la colère était devenue le mot employé pour diminuer dénigrer aussi la mobilisation de cette jeunesse et ces figures un peu étendards alors vous revenez il nous reste très peu de temps mais c'est passionnant aussi sur la colère aux racines de nos vies la colère de l'enfant qui vise à s'affirmer et à éprouver les limites elle désarçonne souvent les parents cette colère qui ne savent pas y répondre oui alors après il y a la colère d'anxiété de frustration qu'on identifie bien en psychologie et en psychanalyse mais je me suis intéressée à la colère vraiment cette colère-là liée à la blessure l'offense et l'injustice que peuvent vivre des enfants qui sont maltraités de différentes façons soit carrément par les coups physiques et symboliques mais aussi l'indifférence car l'indifférence ou l'inattention d'un parent est aussi une violence et on ne peut pas se mettre en colère enfant puisqu'on est structurellement dépendant biologiquement affectivement et économiquement de ses parents donc comment leur exprimer une colère on a besoin d'eux avant tout donc l'enfant va développer une loyauté structurelle il ne pourra pas se mettre en colère et s'il le fait elle n'aura pas d'issue l'issue d'Antoine Douanel dans les 400 coups et sa fugue c'est un peu c'est fictif c'est un rêve mais l'enfant en colère ne pourra pas trouver d'issue donc il doit coûte que coûte se réattacher à son parent même blessant si la famille la famille est le premier lieu de domination écrivez-vous car il apprend la soumission à l'autorité par la dévaluation de l'expression émotionnelle il nous reste moins d'une minute on conclut si la colère n'est pas une fin en soi alors est-ce que le pardon qu'on évoquait tout à l'heure est l'horizon de la colère il peut être l'horizon de la colère mais dans des conditions à mon avis le pardon est beaucoup plus irrationnel que la colère puisqu'il brise la loi de la réciprocité humaine qui consiste à rendre un mal pour un mal un bien pour un bien là le pardon demande un bien même contre un mal et donc c'est un geste irrationnel et mystérieux que je ne dénigre absolument pas mais que je situe uniquement dans la vie intime et privée pas politique et sociale et qui ne peut se donner parfois qu'au terme d'un miracle dont nous n'avons pas la pleine maîtrise Merci beaucoup à vous Sophie Gale Vous parliez dans ce livre aussi de nos colères individuelles et collectives politiques et créatrices dans l'art notamment et c'est un essai philosophique une réflexion autour de cette émotion la colère que je vous recommande chaudement Merci d'être venu nous en parler Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour toute cette belle semaine à Lucas Bretonnier avec Laura Duteche-Pérez et Violaine Malstaff pour la Grande Table des idées aujourd'hui Merci à Orienne Delacroix Henri Leblanc avec l'aide très précieuse de Marie Fraboulay pour la Grande Table Culture du jour A la réalisation c'était Thomas Beaux avec Jean-Guylain Meij à La Technique Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo